Musique La mangue est un feu préféré pour les marchés locaux et d'exportation et il représente une source principale de revenus pour les petits agriculteurs sous les tropiques. Les mangue donnent bien dans cette région. Nous dépendons de la production de mangue pour gagner de l'argent, afin de construire des maisons, d'acheter des vêtements et de payer les frais de scolarité. Musique Mais certains insectes ravageurs comme le charançon du noyau de la mangue rendent les mangues non commercialisables. Musique Le charançon du noyau de la mangue endommage la pulpe et le noyau de la mangue. Musique Les charançons provoquent la chute prématurée des fruits, ce qui réduit le rendement. Plus tard dans la saison, les charançons endommagent la pulpe et les agriculteurs se retrouvent avec moins de fruits à vendre, ce qui signifie moins de revenus. Musique Lorsque les charançons endommagent les noyaux de la mangue, on ne peut plus les utiliser pour produire de jeunes plants. Musique Mais examinons tout d'abord comment les charançons du noyau de la mangue vivent. Les charançons adultes sont de couleur brun foncé à noir grisâtre. Musique Leurs couleurs leur permettent de bien se confondre avec l'écorce des manguiers matures où ils vivent entre les périodes de fructification. Musique 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 Musique